Une visite d'une importance capitale, celle du premier ministre français en Tunisie. Manuel Valls est arrivé lundi dans le pays dans un contexte de crise économique et sociale aiguë. Recul du PIB, récession technique avec comme corollaire un chômage inquiétant, la Tunisie s'étouffe et compte sur les investisseurs extérieurs comme la France pour se remettre sur pied. Cette visite en Tunisie vient à quelques heures du lancement de la conférence sur l'investissement qui va être un premier pas important pour le retour de la Tunisie à son emplacement privilégié dans la carte des investissements à laquelle ont contribué nos amis français d'une manière importante. Un appel d'aide auquel le chef du gouvernement français n'est pas resté insensible. Manuel Valls annonce que la France va agir et fera encore mieux que par le passé. L'AFD va accroître ses engagements annuels pour contribuer au financement des projets de développement du pays. Ces engagements passeront à 250 millions d'euros chaque année au minimum. Également au menu de cette visite du premier ministre français qui a aussi rencontré le président tunisien Béji Kaïd Essebsi, la lutte contre le terrorisme, Manuel Valls doit participer ce mardi à une conférence internationale des investisseurs.